Salut Aurélien, écoute, merci de m'inviter à faire une petite interview avec toi et ça va très bien. Bon bah cool, donc on ne le voit pas très bien mais normalement il y a un joli décor en fond là. Ouais, je peux vous le montrer avec grand plaisir. Alors hop, il y a des petits machins en bois et surtout il y a ça quoi. C'est-à-dire qu'on a l'immensité vide, je suis en plein milieu d'un village de pêcheurs en fait sur une île en Thaïlande qui s'appelle Koh Chang et je suis vraiment du côté où ce n'est pas du tout touristique, où il n'y a vraiment rien ni personne. Donc c'est un peu compliqué, ce matin j'ai mis 25 minutes avec un scooter pour aller retirer de l'argent et ça a l'avantage d'être un petit peu en mode seul au monde. Ouais, et puis c'est surtout la nature qui prend le dessus et pas le tourisme quoi. Ah ouais, bah là ici effectivement aussi le tourisme c'est la pêche, c'est le port. Ouais. Mais sinon là, il y a la jungle juste là. Donc ouais, c'est vraiment la nature et c'est intéressant. Bon bah cool. Bon bah du coup, je vais te demander un petit peu de te présenter. Donc est-ce que tu peux me parler un peu de ta promesse business ? C'est pas lié à quoi si tu veux ? Bah alors effectivement, ma promesse business va être directement liée à moi. Donc avec grand plaisir pour t'en parler. Donc en quelques mots, Enzo, 23 ans non plus, ça y est, j'ai fait tout mon anniversaire maintenant, 24 ans. J'ai du coup quitté mon job à 23 ans pour pouvoir entreprendre un projet qui me faisait kiffer, un projet qui me passionnait, arrêter de faire des choses dans lesquelles je me retrouvais pas, arrêter de travailler pour des clients relous. Parce que oui, il y en a, surtout dans les industries un peu traditionnelles. Et arrêter de faire un job de brun quoi, qui me correspondait plus. Pour vraiment entreprendre quelque chose qui me passionnait, quelque chose dans lequel je pouvais me retrouver. Donc voilà, j'ai lancé ça et du coup il y a quelques mois maintenant, vu que j'avais 23 ans à l'époque. Et aujourd'hui du coup, je profite de cette liberté pour pouvoir voyager, pour pouvoir travailler un petit peu partout. Parce que mon business est basé sur internet. Et ma promesse business aujourd'hui sur le programme que je suis en train de lancer actuellement, parce que je fais plusieurs choses. Mais là clairement, on peut pas être plus dedans. J'ai fait mon premier lancement la semaine dernière. C'est un programme d'accompagnement pour les jeunes entrepreneurs du coup, qui veulent se lancer. qui osent pas. Clairement la promesse elle est simple, elle est un peu découpée en trois phases. C'est vraiment trouver l'idée de business qui vous correspond. Dites adieu à la peur de l'échec et lancez-vous maintenant. Donc voilà, j'ai fait pour que ça soit simple, clair et précis. Et donc voilà, mon objectif c'est de créer une communauté de jeunes entrepreneurs complètement cinglés, qui n'ont pas peur de l'avenir, qui n'ont pas peur de pas réussir. Et qui ont surtout envie de réussir à des échelles qui nous dépassent tous, que ça soit à tout niveau, s'ils veulent devenir millionnaires ou s'ils veulent contribuer et changer le monde. C'est vraiment avoir une vision loin, haute, grande et voilà, pas avoir peur de voir grand. Tout à fait, se dire que c'est possible. Moi, je viens d'une famille tout à fait normale, du Nord-Pas-de-Calais au fin fond de la mine. Comme j'ai l'habitude de le dire, non, ma mère n'est pas ma tante et non, mon père n'a pas abusé de moi quand j'étais jeune. Et voilà, j'ai quitté l'école parce que ça ne me plaisait pas, parce que je n'y trouvais pas ce que je voulais. J'ai voulu me lancer directement dans le monde du travail. Puis après quatre ans, tu te dis, merde, en fait, c'est nul à chier, ce n'est pas ça la vie quand même. Il y a autre chose derrière et tu casses tout et tu te dis, merde, c'est possible et j'y vais. J'avais entrepris avant, j'ai lancé mon premier projet de business. La première fois où je vendais mes services, c'était en informatique. J'étais tout jeune, j'étais un peu le monsieur informatique de la rue et de mon secteur. Du coup, je faisais les défragmentations, je faisais les réinstallations de systèmes, ces conneries-là. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à vendre mes premiers services. Après, j'ai lancé ma première boîte à première année d'école. Et là, aujourd'hui, je lance un projet qui est beaucoup plus sérieux et avec une vision beaucoup plus long terme, du coup, depuis quelques mois. Cool. Tu nous as bien décrit, du coup, là. Au moins, on a bien cerné le truc, c'est bien. Et du coup, maintenant, je veux savoir un petit peu en quoi tu es unique. Qu'est-ce qui fait que toi, Enzo, tu es unique ? Je pense déjà, sans prétention aucune, être unique. C'est-à-dire qu'à mon avis, ma mère n'en a pas fait deux comme moi. Ça, c'est évident. Et qu'on est tous, de par notre histoire, de par notre vécu, on est tous uniques en fait. On a tous créé quelque chose. On a tous fait notre propre chemin, nos propres routes. On a tous notre propre expérience, qu'elle soit courte ou longue. Et peu importe la façon dont on a acquéri l'expérience, on est tous uniques. Pour moi, c'est évident. Et sur mathématiques, aujourd'hui, il n'y a personne qui s'adresse vraiment uniquement aux jeunes. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que moi, quand je cherchais de l'information là-dessus, je cherchais d'autres jeunes, je cherchais une autre communauté de jeunes qui avaient envie de tout casser, je n'en ai pas trouvé. Donc déjà là, il y a cette unicité dans ma volonté et dans ma promesse. Et puis, je pense que, mis à part ça, aujourd'hui, je suis le seul couillon qui n'avait rien et qui était persuadé qu'il pouvait tout avoir et qui est en train de le faire en fait. C'est-à-dire que ma grosse force, c'est cette capacité à faire une visualisation tellement puissante et à passer à l'action qu'il y a six mois, je voulais ça et aujourd'hui, je suis là. Donc aujourd'hui, mon plus beau cadeau, moi, c'est de réaliser les conneries les plus profondes que j'avais au fond de la tête et au fond du cœur. Et je pense que voilà, l'unicité de ma promesse, elle est là. C'est cool parce qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire « Putain, j'ai vraiment envie de faire ça, 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 ça. » Et quand je vois ça, c'est possible quoi. Aujourd'hui, il y a des stats qui parlent. Un Français sur trois veut entreprendre. Un Français sur trois. Un jeune sur deux entre 18 et 24 ans veut lancer sa boîte. La seule chose qu'il n'a pas compris, c'est s'il en a l'opportunité. Là, il est complètement à des corrélations totales du monde de l'entrepreneuriat. Moi, l'opportunité, elle ne va pas venir toquer à ta porte. L'opportunité, moi, j'ai une phrase qui la résume. C'est l'opportunité, tu la vois, tu lui cours après, tu lui fais une bonne balayette, tu la mets au sol, tu la défonces et après, tu la saisis tranquillement. Donc, voilà, c'est ce qui résume un petit peu ma philosophie et comment je vois les choses. Mais voilà, les stats sont là, les gens ont envie de faire, les gens ne font pas. Et la stat qui me fait le plus mal, c'est 97% des gens meurent avec des regrets. C'est ce que je n'ai pas envie de connaître. Donc, la première valeur de mon truc, c'est mourir sans regret. Donc, c'est faire quoi, passer à l'action, tenter les choses, puis on verra où ça nous amène. Cool. Toujours, dis-moi pourquoi les gens devraient choisir toi parmi les autres ? Pourquoi toi ? Qu'est-ce qu'il y a que tu es unique ? Voilà, pourquoi toi ? On revient encore sur l'unicité. C'est compliqué, j'ai l'impression d'avoir déjà tout balancé mes arguments du coup. Pourquoi moi ? Parce que c'est cool. Parce qu'on va boire des bières à l'autre bout du monde qui vont nous coûter moins d'un euro. Et on va entreprendre. Non, tout simplement parce que je vais créer une communauté de jeunes cinglés qui n'ont pas peur de perdre. C'est la communauté qui va faire la force de la réussite de chaque projet. C'est-à-dire que pour moi, c'est essentiel d'avoir un environnement qui soit fertile à ta réussite. Beaucoup de gens ont du mal et prennent du temps à le comprendre. Moi, quand j'ai commencé à comprendre ça, j'ai tout fait pour créer ça. Et aujourd'hui, en fait, j'ai eu la chance d'avoir des gens sur ma route qui m'ont aidé à monter tout ce que je voulais faire, qui m'ont aidé à prendre confiance en moi, qui m'ont aidé à voir la route. J'ai rencontré plus d'une centaine d'entrepreneurs aujourd'hui. J'ai pu en interviewer plus d'une vingtaine. Et j'aimerais pouvoir être cet élément déclencheur dans la carrière d'énormément de jeunes entrepreneurs qui ont des idées géniales. Moi, je dis toujours que j'ai lancé ce projet et ma première vidéo en témoin sur YouTube. où je lance ce projet aujourd'hui pour prouver à mes potes qui sont beaucoup plus doués que moi et qui ont des idées de génie que si même le dernier de la classe est capable de faire quelque chose, vous en êtes capable aussi. Donc, voilà, c'est ça. Venez parce qu'on va être une communauté, on va être des jeunes complètement cinglés qui vont se bouger le cul, qui vont passer à l'action, qui vont tester des choses, qui ne vont pas avoir peur de s'expatrier pour se mettre dans les meilleures conditions pour réussir leur société. Et ça, c'est un élan de motivation et d'inspiration, je pense, qui est sans équivalent aujourd'hui, toujours sur une cible de jeunes entrepreneurs qui ont envie de grandir. C'est fort ce que tu as dit quand même parce que montrer que même le dernier de la classe, il peut y arriver. C'est quelque chose qui n'est pas courant chez nous en France. Tu sais, moi, je pourrais faire une vidéo de vente ou un programme complet pour expliquer pourquoi me suivre en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout simplement parce que je n'ai jamais été le meilleur mais que je n'ai jamais lâché l'affaire. Ça peut résumer une phrase aussi, tu vois. C'est-à-dire que j'ai toujours été dans l'ombre entre guillemets sur énormément de domaines de mes relations. J'ai toujours été avec des gens qui étaient beaucoup plus doués que moi. C'est ce qui m'a tiré vers le haut, c'est évident. Mais ça a aussi travaillé ma persévérance parce qu'aujourd'hui, les trois quarts de ces gens-là qui étaient plus doués sur le papier ou qui étaient plus doués à l'époque, ils ne font rien d'intéressant et ils se font chier. Alors qu'il y a aussi une autre phrase qui le résume bien. Il y a deux mecs hyper intéressants sur un banc et tu as un con qui avance. Lequel va plus vite ? Ça résume bien. Moi, j'ai décidé d'être ce con. Et ça me va très bien d'avoir en plus cette image. Cette image de con me va parfaitement. Bon, bah cool. Alors, on va parler un petit peu de ton futur, ton avenir. Tu vois, dans l'idéal, si tu avais toutes les ressources nécessaires, comment tu rendrais le monde meilleur ? Moi, j'ai une croyance qui est puissante. C'est que si on était plus intelligent, le monde tournerait plus rond. Donc, si aujourd'hui, j'avais énormément de ressources à louer dans mes projets et pouvoir en fait ne pas penser à mes besoins primaires et ne pas avoir à penser à moi et à me mettre à l'abri. J'investirais dans l'éducation. J'investirais dans l'innovation et la technologie. Ce sera mes deux gros pôles d'investissement. Et concrètement, ça pourrait donner quoi ? Ça pourrait donner la création d'écoles, tout simplement, dans des pays en voie de développement. La diffusion est un gros travail sur notre éducation nationale chez nous pour essayer de réformer pas mal de choses qui doivent être réformées, d'aller plus vite sur de l'information, de diffuser plus vite des contenus qui sont intéressants. Aujourd'hui, l'éducation nationale, elle est complètement arriérée. Elle a été créée sur les bases de l'industrialisation. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans l'industrialisation. On est dans l'ère de l'information. L'école te forme très mal au métier adéquat. Typiquement, on parlait il n'y a pas longtemps avec un pote. Aujourd'hui, l'e-commerce est un énorme levier économique. Et tu ne trouves pas ça en école ni de commerce ni ailleurs. Tu n'as pas de formation qui va t'expliquer comment devenir un bon e-commerçant. Pourquoi pas ? En fait, pourquoi pas ? Donc, voilà. Moi, l'objectif, c'est de travailler là-dessus. Et sur le deuxième point qui est l'innovation, j'aimerais vraiment pouvoir… Il va y avoir un vrai truc sur la réalité augmentée, sur les nanotechnologies, sur la robotique. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire que ce soit dans les domaines de la santé, de l'éducation et même la vie de tous les jours. Il va y avoir énormément de révolutions qui vont avoir lieu. J'aimerais en faire partie. Et j'aimerais peut-être, tu sais, travailler sur une recherche, sur une innovation qui va peut-être aider des gens handicapés, qui va peut-être aider à soigner des choses. Enfin, voilà. Ça serait vraiment un… En fin de vie, c'est un truc qui pourrait me rendre heureux, ouais. Mettre ton grain de sel là-dedans, quoi. Ouais, carrément, ouais. Me dire que je n'ai pas servi à rien sur cette putain de planète, quoi. Et du coup, par rapport à tout ce que tu m'as dit là, quelles sont les premières choses que tu mettrais en place pour développer la technologie, l'éducation ? Enfin, les premiers petits pas, quoi. Alors, les premiers petits pas, c'est une très bonne idée. Là, on parle vraiment de trucs très long terme sur lesquels je n'ai aucune visibilité. Mais les premiers petits pas qui me paraissent évidents aujourd'hui, ce serait de travailler sur de l'incubation. Un petit peu comme je le fais aujourd'hui autour de l'accompagnement avec des entrepreneurs. L'idée, là, ce serait vraiment de faire des pôles dédiés comme on peut trouver déjà partout dans le monde, quoi. Mais d'y contribuer avec, du coup, des incubateurs dédiés à ces technologies-là, de justement investir de l'argent dedans, clairement, et de faire, par exemple, des bourses. Moi, il y a un mec qui m'impressionne beaucoup, c'est Xavier Niel, par exemple, et son système de bourse aux étudiants où il donne des thunes aux mecs qui leur proposent des projets de start-up révolutionnaires. Je trouve ça très bien. C'est une chance pour les jeunes qui se lancent qui n'ont pas de thunes. Et lui, derrière, bien évidemment, il y a un vrai modèle économique derrière et il gagnerait dans tous les cas, même si c'est des projets aussi qui vont jouer à de la contribution. Donc, il y aura ça, c'est évident. À mon avis, ce sera un des premiers steps quand j'aurai trop de sous. Et du coup, qu'est-ce qui te manque pour faire tout ça ? Des sous. Des sous, clairement. Aujourd'hui, à mon échelle, j'essaie d'apporter de la valeur sur ce que je fais. J'essaie déjà de partager mon expérience, que ce soit du point zéro à l'état aujourd'hui. Quand j'ai lancé vraiment mon projet, c'était ça. C'était pour partager tout ce que j'apprenais et pour vraiment avoir un feedback et avoir des gens, du coup, qui vivent un peu les mêmes choses que moi. Donc, moi, c'était coucou, je suis salarié, je suis un mec normal. Par contre, j'ai envie d'avoir une vie de rêve. Comment ça marche ? Comment on fait ? Et donc, j'ai testé plein de choses. J'ai rencontré plein de gens. J'ai lu des choses. Je suis allé en conférence et je partageais tout ça à travers ce blog et cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, ça se développe seulement. Je suis seulement en train de générer mes premiers revenus grâce à ça. Donc, voilà, je pense que j'essaie de contribuer à mon échelle. Mais aujourd'hui, clairement, pour aller dans des sphères plus hautes, il va déjà falloir que je me mette à l'abri moi, que je construise des choses et après pouvoir, du coup, aller plus loin. Ok. Et comment, moi, tous ceux qui regardent cette vidéo-là, on peut t'aider ? Ah ben, tout simplement, en vous abonnant, par exemple, déjà sur la chaîne YouTube. Ça peut être déjà, à mon avis, un bon premier point. Mais pas tous, parce qu'effectivement, je ne veux pas de public qui n'est pas intéressé. C'est-à-dire que l'objectif, quand tu rejoins ma communauté, c'est que tu sois un membre actif. Clairement, c'est ce qui m'intéresse. Moi, je veux que ou tu aies un déclic, ou tu aies de l'inspiration, ou tu aies de la motivation. Moi, j'ai des potes qui sont salariés et qui aujourd'hui, on n'a rien à foutre de l'entrepreneuriat, mais qui me disent, mec, quand je regarde ta vidéo, ça me donne la patate. Bon ben voilà, moi, ça me suffit pour que je passe une bonne journée. Donc, aujourd'hui, si vous voulez contribuer, c'est ça. Si ça vous intéresse, c'est des sujets qui vous intéressent, que ce soit la liberté de l'entrepreneuriat, le fait d'être nomade digital, le fait de développer un business, le fait de se créer un mindset à toute épreuve. Venez partager, venez contribuer au développement de la communauté. Ok, cool. Et du coup, tu parlais de ta chaîne YouTube. Où est-ce qu'on peut trouver ? Tu as un YouTube, tu as d'autres endroits, on peut trouver sur Internet ? Alors, on peut me trouver partout. Moi, je suis un enfant d'Internet. Les réseaux sociaux, je suis actif partout. Donc, moi, je m'appelle Enzo Honoré, E-N-Z-O-H-O-N-O-R-E. Donc, tu tapes ça, logiquement, tu me trouves partout. Et sinon, le projet, ça peut entreprendre jeune et réussir. Voilà, entreprendre jeune et réussir. Et le site Internet, ça s'appelle bettercallenzo.com. Ok, cool. De toute façon, il y aura toutes les infos dans la description en dessous de la vidéo. Maintenant, on va parler un petit peu de marketing humaniste parce que voilà, si je t'interview, c'est que tu t'es… C'est le cadre. Ouais. Je suis tombé sur ces marketeurs. Comment, déjà, comment tu as connu marketing humaniste ? Via les réseaux sociaux. Via les réseaux sociaux. Je fais partie de plusieurs réseaux d'entrepreneurs et à un moment donné, on m'a envoyé… Enfin, j'ai vu des articles passés, j'ai vu des choses. Puis, j'ai cliqué et je suis tombé du coup parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans l'infobésité. Il y a énormément d'informations qui gravitent de partout et il faut avoir un message différention. Il faut vraiment avoir un marketing qui soit intéressant pour que les gens s'intéressent à toi et commencent à regarder ce que tu fais. Et c'était le cas du coup pour le marketing de Marketing Humanis. Et la promesse était différente justement par rapport à tout ce qu'on trouve au niveau marketing sur Internet. C'est vraiment ce qui m'a intéressé. Donc, la promesse, je ne vais pas vous la répéter parce que si vous êtes sur cette vidéo, je pense que vous la connaissez déjà. Mais c'était vraiment de faire du coup un marketing mais avec des valeurs vraiment différentes en adéquation avec tes baskets et pas devoir survendre pour vendre. Et c'est vraiment une idée intéressante. C'est vraiment un sujet qui me fait réfléchir sur lequel j'ai eu des débats pendant très, très longtemps. Et voilà, du coup, j'ai aimé le concept. Donc, j'ai liké la page Facebook, j'ai liké des vidéos et je me suis inscrit à leur programme pour avoir quelques news comme ça et puis tomber sur une interview avec toi aujourd'hui, Aurélien. Voilà, c'est ça. Toutes les personnes qui seront inscrites dans la communauté, attendez-vous à ce que je vous contacte. Voilà, ça, c'est quand même. Voilà, ces interviews, c'est pour mettre en avant les gens qui sont intéressés par ça et montrer ce que tu fais, montrer tes valeurs, montrer que tu as un marketing mais tu fais une entreprise et ça se voit qui veut vraiment apporter de la valeur. Ce n'est pas juste générer de l'argent pour générer de l'argent, c'est apporter de la valeur. Générer de l'argent pour générer de l'argent, je vais vendre des assurances ou je vais vendre des portes et fenêtres en faisant du porte-à-porte. C'est-à-dire que ce métier-là, on me l'a proposé 50 fois. On l'a vraiment proposé 50 fois parce que j'avais ce bagout naturel, parce que je passais bien dans un costume et on m'a dit tu vas faire de l'or en bas. J'ai rencontré des gens qui font ça, ils gagnaient de l'or en bas et ils étaient moins bons. Mais clairement, en termes de technique de persuasion, technique de commercialisation ou organisation personnelle, les mecs n'étaient pas bons. Donc je savais que j'aurais pu faire une carrière là-dedans et clairement, au bas mot, à 22 ans, gagner entre 10 et 15 000 euros sans problème. Sauf que j'aurais arnaqué énormément de petits vieux qui auraient pu être mes grands-parents ou mes parents et j'aurais dû me regarder dans le miroir le matin. Et ça, ce n'était pas possible pour moi. C'est-à-dire que déjà, quand j'ai quitté le salariat, j'ai quitté le salariat parce que j'en avais marre de devoir dire au client « Non, ça va arriver bientôt, la mise en ligne arrive » alors que je savais pertinemment que toute mon équipe était en retard. Mais je ne pouvais rien dire parce que ce n'est pas mon rôle, parce que je ne suis pas gérant et parce qu'il y a des problèmes d'organisation, etc. Mais dans une agence, ça se passe comme ça et quand tu as du monde à gérer, ça se passe comme ça. Et j'en avais marre, moi, de devoir mentir, de devoir cacher, camoufler des choses. Et c'est pour ça que je me suis bien retrouvé dans les valeurs que diffuse Marketing Humanis qui était de pouvoir tout simplement, du coup, être toi-même et vraiment avoir une boîte qui tourne puisque c'est possible. Ouais, cool. Bon, déjà, tu as répondu à la deuxième question qui était « Qu'est-ce que tu es venu chercher sur Marketing Humanis ? » C'est parfait. J'enchaîne. Voilà, c'est bien. Au moins, c'est bien. Tu réponds tout seul aux questions. Je n'ai même pas besoin de te les poser. C'est bien. Simplifie la tâche. D'après toi, c'est quoi les points faibles de Marketing Humanis ? Tu devais en trouver. Je ne sais pas trop te dire aujourd'hui les points faibles. Je connais trop peu finalement tout le concept dans sa profondeur pour pouvoir juger à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, c'est compliqué d'utiliser des techniques marketing pour dire que tu vas faire un marketing différent. C'est-à-dire que je pense que tu dois avoir beaucoup de gens qui s'y connaissent très peu en marketing, qui connaissent les bases, qui tombent dessus et qui doivent se dire « Ouais, en fait, c'est le même mec qui veut juste m'enculer mais en me disant qu'il va me caresser le dos. » Il peut y avoir en fait quand même cet amalgame, je pense, que les gens peuvent faire s'ils n'y connaissent pas vraiment ou s'ils ne croient pas en la promesse ou ce genre de choses. Je pense qu'il peut y avoir ça. Et à mon avis, du coup, ce qui peut peut-être faire la différence, c'est du coup d'aller chercher les gens en physique et là, prouver du coup les valeurs et les intérêts de ton projet ou être présent peut-être sur des canaux de communication où justement les marketeurs traditionnels n'y sont pas pour pas justement tomber dans les mêmes carcans. Je pense que ça peut être une des solutions mais tu vois un peu ce que je veux dire au niveau de… Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, la première fois que tu tombes dessus, tu peux te dire les mecs vont me vendre une formation à 1 500 euros pour devenir libre et pouvoir vivre en Thaïlande. Tu pourrais t'attendre au même message juste tourner différemment. Oui. Sachant que là, l'idée, c'est qu'il y ait une formation mais elle est totalement en accès gratuit. C'est la différence aussi. Effectivement, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. C'est lourd. Et d'après toi, on a parlé des points faibles, les points forts. C'est vrai qu'après du coup, comme tu m'as dit, tu n'as pas encore trop découvert la plateforme dans son intégralité. Oui. Après, clairement, les points forts, c'est que tu as des gens compétents. Tu as des vrais experts qui sont dedans et qui partagent. Tu as une formation gratuite. Donc, à partir de là, je veux dire, tu n'as aucun engagement en fait. Prends ce que tu as envie de prendre et évolue. Et voilà, c'est déjà, je pense, un point fort qui est juste énorme. Cool. Et du coup, qu'est-ce que… Tu penses que tu as un peu répondu dans les points faibles, mais qu'est-ce que tu aimerais voir améliorer sur Marketing Manic ? C'est ma dernière question, dernière finale. Finale, on arrête après. Du coup, les leviers, c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas essayer effectivement du coup de développer des canaux de communication qui sont un petit peu sous-exploités ou qui sont peut-être trop exploités par d'autres marketeurs pour pouvoir justement être vraiment en décalage et des valeurs et du message. Pourquoi pas ? Ok, cool. Merci. Je te remercie pour Enzo pour cette interview. Bon, voilà, la qualité d'image, je ne sais pas si elle va être au rendez-vous parce que voilà, c'est… On va voir ça au final. On va voir ça au final. De toute façon, ça sera amélioré avec le temps, mais en tout cas, je te remercie infiniment d'avoir pris le temps. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité du coup de pouvoir échanger sur toutes ces belles choses et puis aussi, voilà, ce n'est pas sur la vidéo, mais on a pu échanger en off et voilà, c'est vraiment dans ce type de réseau avec des structures comme ça, des choses un peu inattendues où tu rencontres des gens qui sont intéressants, qui ont vraiment des choses à partager, qui veulent apporter de la valeur, qui veulent développer un produit ou un concept et c'est vraiment cool. Bon, bah top. Bon, bah merci à toi Enzo. Merci à vous qui avez regardé l'interview. J'espère que du coup, et même j'en suis sûr, ça vous aura apporté beaucoup de valeur et ça, c'est parfait. Et voilà, allez, au revoir. Allez, moi je te dis à plus tard Aurélien et puis salut à tous et rendez-vous du coup sur d'autres plateformes et pour d'autres aventures. Exactement. Ciao les amis. Ciao. Bye. 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 Bye.